Des fois, la nuit, on les entend crier. Ça se peut même pas. Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fenêtre, là? On dirait qu'il y a une face qui nous regarde. Aaaaaah! Cette tour-là recèle des histoires les plus abracadabrantes qu'on puisse imaginer. Et surtout, c'était véhiculé par les gens du quartier, malheureusement, qui étaient autour de l'hôpital. On parlait de monstres, de l'appissant, grouillant. Il y avait toutes sortes de légendes littéralement invraisemblables, époustouflantes. Des gens qui auraient pu avoir des têtes d'animaux, des pieds d'animaux, des mains d'animaux, etc. Alors, vous voyez, nous sommes dans la tour. On ne remarque aucun crochet, aucune camisole de force, ou aucune porte qui mène à des oubliettes ou à des cellules. C'est simplement une tour, et les religieuses ont simplement voulu faire abrier le château d'eau, faire bénéficier chacun des étages, les huit étages, d'avoir des remises. C'est simplement pour ça que ça a servi. On aimait bien se raconter des histoires de peur au sujet de l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Aujourd'hui rebaptisée hôpital psychiatrique Louis H. Lafontaine, cette institution a longtemps gardé cachés les exclus de la société québécoise. Cette mise à l'écart attendait ceux qui souffraient d'une maladie jugée menaçante et honteuse, la folie. Les fous, les idiots, les imbéciles, mais aussi les alcooliques et les vicieux de tout acabit, se retrouvaient ici. On leur accordait l'asile selon le sens premier du terme. Mon nom est Hubert Boyer. J'ai travaillé quelques décennies à l'emploi de l'hôpital. Je suis Sir Gilbert Villeneuve, une soeur de la Providence de Montréal. Je suis Hubert Wallot, je suis psychiatre. Je me suis toujours intéressé à l'histoire de la psychiatrie au Québec. Je suis maire Claudifaux, je suis historienne. L'histoire de Saint-Jean-de-Dieu débute à Montréal, au milieu du 19e siècle. Les agriculteurs qui ont quitté la campagne et les immigrants pauvres sont venus grossir les rangs du prolétariat urbain. Les épidémies de choléra et de typhus déciment la population. L'ivronnerie, l'itinérance, la malpropreté et l'oisiveté favorisent la montée de l'intolérance et des tensions entre les classes. C'est dans ce contexte qu'une riche veuve du nom d'Émilie Gamelin ouvre des refuges pour accueillir des vieilles femmes et des orphelins. Sous les encouragements de l'archevêque de Montréal, Mgr Bourget, on lui bâtit un refuge permanent, rue Saint-Denis. On le nomme Asile de la Providence. En 1843, Mgr Bourget voulait accueillir des religieuses de France pour venir prendre soin de l'œuvre de Mme Gamelin à ce moment-là. Et puis, à la dernière minute, quand la maison a été construite, il n'y avait plus possibilité d'avoir ces religieuses. Alors, Mgr Bourget s'est retourné vers Mme Gamelin, qu'il voyait au service des pauvres, des malades, des personnes âgées. Et il lui a demandé de fonder la communauté des Sœurs de la Providence. Très tôt, à l'asile de la Providence, on doit aménager une salle baptisée Saint-Jean-de-Dieu pour recevoir, selon les termes de l'époque, les idiotes et les infirmes les plus pitoyables. Avant qu'il y ait des asiles, il y avait d'autres institutions qui en prenaient charge. Il y avait d'abord la prison, si c'était très violent, opposant des actes criminels. Il y avait aussi les hôpitaux, les hôtels d'yeux à l'époque, et notamment au 18e siècle, on avait établi ce qu'on appelait des loges, des maisons de force qui avaient des loges, c'est-à-dire des lieux assez exigus et faits de pierre et dans lesquels on les enfermait en quelque sorte. C'était une sorte de prison qui ne portait pas son nom. À Montréal, la demande pour l'hébergement des aliénés se fait sentir. C'est pourquoi Mère Gamelin a l'idée de créer un asile réservé aux soins des aliénés. Elle entreprend des démarches pour voir comment ce type d'établissement fonctionne. Et donc, elle avait par la suite été aux États-Unis pour voir un peu comment fonctionnaient les asiles qui étaient tenus par d'autres communautés religieuses. Et elle avait écrit au procureur de la province à l'époque, qui était Louis-Paulette Lafontaine, d'où le nom actuel de l'hôpital, pour soumettre un plan. Elle est malheureusement décédée avant que ce plan-là ne soit accepté et mis en place. Pendant que des sœurs de la Providence travaillent en ville, d'autres travaillent à la campagne. Les religieuses avaient reçu des terres à Longue-Pointe, dans l'est de l'île de Montréal, en bordure du Saint-Laurent. Les bâtiments érigés sur ces terres avaient été baptisés du nom de « Ferme Saint-Isidore ». En 1852, l'asile de la Providence y transfère 17 démentes. Mgr Bourget bénit les lieux et les place sous la protection de Saint-Jean-de-Dieu. Les terrains de Longue-Pointe trouvent leur vocation. En 1869, les sœurs de la Providence ont acquis assez d'expériences sur le traitement des malades et des ailes y aînés pour édiger un traité élémentaire de matière médicale. On y rapporte le savoir et les connaissances de l'époque, comme les causes de l'hystérie, qui sont la tristesse, l'abus des plaisirs défendus, la lecture des romans ou une vive émotion. Bien souvent, les religieuses concoquent elles-mêmes leurs remèdes. Les religieuses avaient leur jardin médicinal, alors il y avait des herbes, ils pouvaient faire des tisanes ou des sortes de mélanges de poudre pour faire des sédatifs, des analgésiques ou des antispasmodiques. L'urbanisation impose aux familles un nouveau mode de vie, dans lequel bien souvent, le malade mental n'a plus sa place. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de patients à l'extérieur de la ville, surtout le milieu rural. Les patients ne dérangeaient pas parce qu'ils vivaient à la campagne, les voisins étaient loin, ils pouvaient circuler. Alors à la ville, c'était plus difficile de garder ses malades parce que justement, à cause de l'étroitesse des lieux, les voisins sont tout prêts et les gens ne restent pas à la maison toute la journée. Alors sûrement qu'à la ville, c'était plus facile ou accepté de se défaire de son malade puis d'aller le confier aux religieuses, aux sœurs de la Providence, à Saint-Jean-de-Dieu justement. Le gouvernement du Québec passe un contrat avec les sœurs de la Providence. On offre aux religieuses 100 $ par tête par année pour héberger, nourrir, vêtir et soigner les malades. Il faut maintenant bâtir un véritable asile. Sœur Thérèse de Jésus se rend aux États-Unis avec un architecte et en revient avec un plan. En 1876, l'asile Saint-Jean-de-Dieu de la Longue-Pointe est inauguré. Le premier asile Saint-Jean-de-Dieu est composé de salles d'aspects riants, décorées de tableaux et d'images. On y trouve des boiseries, des dentelles et des fougères épanouies. Le système de buanderie, de ventilation et de chauffage, avec ses huit fournaises, sont d'avant-garde. Cette même année, Louis Riel est interné à Saint-Jean-de-Dieu par ses amis, parce qu'il est convaincu d'être le prophète du Nouveau Monde et que son comportement est jugé étrange. Qui dit asile, dit aussi aliéniste. Cette nouvelle profession venue d'Europe désigne le médecin spécialiste du traitement des aliénés. Il existe toujours, même chez l'aliéné, une partie saine avec laquelle on peut s'allier, donc faire une alliance thérapeutique pour améliorer les choses. L'asile est en quelque sorte ce lieu du traitement moral, c'est-à-dire à la fois un milieu qui a des règles de vie qui sont compatibles avec le traitement de la maladie mentale, de l'aliénation, comme on l'appelait à l'époque, mais aussi une approche individualisée du malade qui oppose sur une alliance avec sa partie saine. L'asile Saint-Jean-de-Dieu se remplit. Selon la conception bourgeoise de l'époque, tous ces fous sont des êtres improductifs, oisifs et paresseux. Et comme l'oisiveté émerde tous les vices, la santé des aliénés passe par le travail. Plus que tout autre moyen, le travail est de nature à soustraire les malades à leurs préoccupations et à les rapprocher de l'homme raisonnable. Rapport des inspecteurs, 1882. L'asile Saint-Jean-de-Dieu est victime de son succès. La demande se fait de plus en plus grande et les religieux sont vite débordés. Après une visite à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, un célèbre aliéniste anglais du nom de Daniel Hacktook qualifie l'endroit de « ménagerie humaine » où l'on pratique la contrainte physique. Le scandale éclate. Il avait constaté qu'il y avait une grande détérioration des malades dans les asiles. Donc, ce n'était pas sur le concept d'asile qu'il en avait, mais sur les façons dont ils étaient tenus, particulièrement au Canada français. Évidemment, les journaux canadiens français se sont défendus en disant que c'était un protestant. On a des raisons de penser que ces critiques étaient assez fondées. Les loges étaient terminées, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des lieux dans l'asile où on n'abandonnait pas le patient sans aide ou sans soins, parce que d'abord le personnel était peu nombreux. Et dans cette situation-là, donc, en 1885, à la suite de ces dénonciations, le gouvernement a passé une loi imposant aux institutions asilaires un surintendant et un médecin gouvernementaux. Dans ce nouveau système, le surintendant à lui seul a la lourde tâche d'admettre, de classer et de donner son congé à tous les malades admis à l'asile. L'alienniste Henry Howard devient le premier surintendant de Saint-Jean-de-Dieu. Pour Howard, il n'y a que deux symptômes généraux qui soient caractéristiques de la folie, l'insomnie et la constipation. Quant aux causes de la maladie mentale, le corps médical d'ici va avancer plusieurs hypothèses. L'alcoolisme était une source de maladie mentale. Vous aviez aussi la masturbation. Dans les dossiers personnels des premiers surintendants de Saint-Jean-de-Dieu, des coupures de journaux nous montrent à quel point l'alcoolisme, mais aussi les abus de tout genre, étaient alors des causes présumées de la folie. L'histoire d'un aliéniste, d'un aliéné et de six assassinés. En garde contre les alcooliques hallucinés qui boivent rouge. L'horreur d'Inverness. Boucher serait devenu fou furieux à la suite d'abus de tabac. Les aliénés criminels tuent pour le plaisir de tuer. Cette impulsion se produit dans le délire alcoolique à la fin de ce qu'on est convenu d'appeler une brosse. En 1889, Sœur Thérèse de Jésus, accompagnée de deux médecins, part trois mois visiter les asiles les plus récents d'Europe, des États-Unis et de l'Ontario, pour voir les améliorations qu'on peut apporter à l'asile de Longue-Pointe. L'année suivante, les commentaires des inspecteurs du Bureau des prisons et asiles rétablissent la bonne réputation de Saint-Jean-de-Dieu. Puis, au printemps de l'année 1890, tout bascule. Longue-Pointe, 6 mai, 1h45 p.m. L'asile des aliénés de Longue-Pointe est en flamme et d'ici à une heure, il n'en restera plus que les murs. Le feu a pris, on ne sait comment, dans une armoire du département des poils pensionnaires. Des scènes terribles, épouvantables, se sont déroulées ici. Ces malheureuses étaient affolées de frayeur et entraient parfois dans des accès de rage. Les Sœurs firent preuve d'héroïsme. Par la persuasion ou la force, elles les faisaient sortir. Mais lorsqu'on en sortait une, deux remontaient l'escalier rempli de fumée et de flamme. Le docteur Bourque a failli ici être la victime de son dévouement. Comme il était habitué à ces malheureuses qu'il soignait d'habitude, il entreprit de les faire sortir. Mais à la fin, la chambre fut envahie de fumée et le brave docteur s'affaissa sur le plancher, presque évanoui. Il se traîna à quatre pas vers la porte et put se faire une issue. L'incendie fait 86 victimes. 1200 personnes se retrouvent sans abri et 107 patients en profitent pour disparaître dans la nature. Le spectacle des ruines encore fumantes de l'asile avait de quoi émouvoir. Mais Mère Thérèse de Jésus prouve qu'elle porte bien son nom de baptême de Cléophée Tétue. À peine trois mois après l'incendie, elle inaugure de nouvelles bâtisses, surnommées les Maisons Rouges. Ce sera la dernière réalisation de Mère Thérèse de Jésus. Elle meurt l'année suivante et un journal écrit Le Canada vient de perdre une des femmes les plus énergiques et les plus célèbres produites par la religion catholique romaine. Jusqu'à la fin du 19e siècle, l'asile Saint-Jean-de-Dieu est surtout un lieu où l'on garde les malades, d'où le nom d'asile. Ce système va favoriser les abus de la part de la population. Alors on note souvent que parce qu'une personne âgée se lève la nuit ou a un comportement un peu dérangeant, on s'intéresse rapidement à aller la reconduire à l'hôpital, justement, dans cette belle maison de santé. 25 avril 1892, M. le surintendant du Quête, vous devez apporter le plus grand soin et la plus grande sévérité au sujet de l'admission des vieillards qui, sous prétexte de folie, sont amenés à l'asile parce que leur famille veut s'en débarrasser. Signé Joe Boivin, assistant secrétaire provincial. À la fin des années 1800, on sait encore peu de choses sur la façon de guérir la maladie mentale. Les traitements physiques connus, c'était, je ne sais pas si on va appeler ça des traitements, en tout cas, il y avait toujours cette idée, par exemple, des bains, des saignées, des surprises. Il y avait aussi des contraintes qui étaient là pour le protéger et protéger les autres. On considère aussi que le travail, on considère aujourd'hui que l'occupation est une façon de distraire le malade de ses pensées morbides, malades, ses obsessions, ses idées délirantes, ses hallucinations. Alors que les patients publics, c'est-à-dire ceux qui sont soutenus par l'État, logent dans les maisons rouges, les patients privés se retrouvent dans la résidence Sainte-Thérèse, inaugurée en 1896. On a mis dans ce pavillon tout ce qu'il y a de plus moderne. Sans y voir aucun objet de luxe, on peut dire sans crainte que l'intérieur de ce bâtiment est riche. De fait, nous sommes convaincus que dans la province de Québec, il n'y a pas deux citoyens sur dix qui jouissent d'un confort égal à celui dont sont entourés les aliénés de nos asiles. Rapport des inspecteurs, 1896. Cette même année, la crue abondante du Saint-Laurent inonde les maisons rouges. L'inondation oblige les sœurs de la Providence à prévoir des installations plus fiables. On commence donc la construction d'un bâtiment permanent situé sur le coteau plus haut que les maisons rouges. À partir de 1897, l'asile devient une municipalité. Il faut dire qu'à cette époque, il y a un petit peu plus de temps, on va voir qu'on trouve toutes sortes de choses sur le territoire de l'asile. Le terrain est immense. C'est une chose qui frappe dès qu'on arrive autour des dépendances des bâtiments. Il y avait tout ce qu'il faut d'une ville, authentiquement une ville. Ici, tous les bâtiments, ici, commencent au bord du fleuve. Et puis, on remonte, les pavillons temporaires après l'incendie. Vous avez Sainte-Thérèse. Vous avez ici la ferme. C'est important de le dire, Sainte-Isidore. Et vous avez la boulangerie. Vous avez les abattoirs. Il y avait 38 chevaux et 75 vaches à lait. On engraissait plusieurs centaines de cochons chaque année. Et ensuite, quelques jeunes bœufs poussés. Et on s'autosuffisait. En 1899, la petite ville qu'on a appelée Gamelin, en l'honneur d'Émilie Gamelin, compte 1579 patients, 183 religieuses, 141 laïcs, 2 aumôniers et seulement 3 médecins. En 1901, la nouvelle bâtisse est terminée. C'est à l'époque le plus grand édifice du Canada. Saint-Jean-de-Dieu commence à prendre les allures qu'on lui connaît aujourd'hui. La construction a coûté un million et demi de dollars, payée par les religieuses. On détruit les maisons rouges et on déménage dans la nouvelle bâtisse, qui ne porte plus le nom d'asile, mais d'hôpital. Parce qu'on veut avoir des patients qui vont être internés, mais qui vont être aussi traités en fonction de leur maladie, de leurs maux, de leur folie. On veut surtout accueillir des patients curables qui vont suivre un traitement moral et un traitement médical. Tout ça dans le but éventuellement d'y sortir de l'hôpital. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est neuf, beau et moderne. Il est aussi très grand. Le génie mécanique de l'époque apporte une solution à ce nouveau problème. Cette solution, c'est une locomotive baptisée le Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, c'est un petit train qui se promenait, qui sillonnait dans les couloirs et qui allait porter la marchandise et transportait aussi à l'occasion du personnel, des religieuses, infirmiers, infirmières, psychiatres, préposés vers ou les cuisines, ou les départements où ils travaillaient, ou à la cafétéria. Mais à l'extérieur de la bâtisse, on préfère marcher et prendre son temps. Les jardins autour de Saint-Jean-de-Dieu sont magnifiques. Avec l'ouverture de l'hôpital en 1901, il y a eu une grande promotion, si je peux dire, dans les journaux. On a beaucoup vanté comment était l'hôpital, comment c'était intéressant, comment les patients pourraient être bien traités. Le public, malheureusement, manifeste encore trop d'hésitation pour l'internement des malades atteints de troubles de la raison. Il faut bien savoir que plus tôt l'aliéné est interné et par conséquent reçoit un traitement approprié, plus tôt il guérit. Dr Villeneuve, 1902. Parce qu'à l'époque, on pensait qu'un des meilleurs moyens de sauver le patient, de le guérir, de le sortir de sa folie, c'était justement de le retirer, de l'isoler, de l'interner. Le traitement moral valorise la douceur. C'est pourquoi, depuis quelques années, l'usage des contentions est de moins en moins utilisé. Nous ne cacherons pas que c'est avec un vif plaisir que nous avons vu la camisole de force, les manchons, les poignets, les chaises et les lits fermés relégués au grenier et remplacés par des gardiens. Rapport des inspecteurs, 1896. Chaque cas de contrainte employée devra être l'objet d'une enquête minutieuse, afin que cette mesure, toute d'exception, soit réservée au cas qu'il exige absolument. Surintendant Villeneuve, 26 septembre 1897. On retrouve un exemple, justement, dans un rapport des inspecteurs, qui raconte qu'un patient est attaché à une chaise avec une courroie de cuir, parce que quand il n'est pas attaché, il mange le contenu des crachoirs qui se trouvent dans la salle. Alors, c'était l'une des raisons pour lesquelles un patient pouvait être attaché soit à une chaise ou soit à un lit. À l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, on favorise les distractions pour rater la guérison du malade. La fête était très importante à Saint-Jean-de-Dieu. On accordait beaucoup de temps aux festivités. Il y avait des chansons, des pièces de théâtre aussi qui étaient jouées par le personnel et par les patients aussi. Mon nom est Robert Laaise. Je suis garçon du psychiatre Guillaume Laaise et je suis né dans cette maison. L'hôpital est en pleine campagne. Les employés doivent s'y rendre très tôt chaque jour. C'est pourquoi les religieuses leur offrent l'hébergement. Il y en avait un très grand nombre, peut-être 200 à 300 personnes demeurant ici. Il y en avait beaucoup sur le terrain dit de l'hôpital. Car nous avions plusieurs maisons pour les employés. Il y avait parfois des faces. « Ah, tu viens de Saint-Jean-de-Dieu, on t'a laissé sortir. » Celui-là, je l'ai entendu avec vrai quelques milliards de fois. Les liens qui unissaient les patients aux religieuses, aux laïcs, étaient ceux d'une famille. On nous donnait parfois des petits noms, surtout dans la catégorie des déficients mentaux. Nous avions des jeunes qui étaient beaucoup plus familiers avec les noms médicaux qu'autrement que les autres enfants. Moi, je m'appelais Sœur Colette, alors on m'appelait Sœur Squelette. Il y avait Sœur Péroxyde pour Sœur Péroxyde. Quand on vient au monde ici, ça devient notre village. C'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelait très souvent « le village ». Et il est clair que nous étions des enfants choyés dans le village en question. J'avais trois ans, quatre ans, je passais mon temps me promener en tricycle dans l'hôpital. Je suis sur chaque étage. Je prenais l'ascenseur. On me laissait peser sur les boutons. Même si le milieu a l'air enchanteur, un peu féerique, c'est quand même pas un lieu de villégiature. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que les patients qui sont là, ils sont malades, qui sont fous. C'est peut-être péjoratif d'utiliser ce terme-là aujourd'hui. Mais la folie existait. Alors, il faut bien s'imaginer que dans les corridors, on entendait crier, on entendait chanter, hurler. Souvent, oui, la nuit, en été, quand les fenêtres sont ouvertes, ma chambre était là. À ce moment-là, on entendait des patients qui étaient en état de crise et qui criaient, criaient leur désespoir. Mon nom est Jean-Charles Bagé, et puis j'ai passé 11 mois et 13 jours à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Puis à ma sortie, j'ai publié le livre « Les fous qui nous secourent ». Bonjour, je suis Steve Gauthier. Mon arrière-grand-mère a travaillé ici. Ma grand-mère, Janine Leroy, a fait sa carrière ici. Ma mère, Lorraine Gauthier, ainsi que moi-même. Mon nom est Antoine Ferland, je vous présente mon épouse Lucille. Nous avons tous les deux été bénévoles à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Les termes qu'on utilisait autrefois pour désigner les maladies mentales ont de quoi faire sursauter tout adepte de la rectitude politique. Les principaux diagnostics qu'on rencontre dans les registres, en lisant les registres lors de l'admission des patients, c'était surtout la folie, la mélancolie, l'idiotie, l'imbécilité, la stupidité. Après ça vient l'épilepsie et la démence. En 1913, on définit pour la première fois les critères d'admissibilité pour entrer à l'asile en tant que patient public. Quels sont-ils? Il faut être soit dangereux, une cause de scandale épileptique ou d'une difformité monstrueuse. Malgré les critères d'internement qui changent, il y a une thérapie qui, elle, est restée la même depuis le tout début de l'asile. L'un des plus grands adjuvants est la thérapie professionnelle. En s'occupant à des travaux créateurs, le malade travaille littéralement à sa guérison. Ils appelaient ça l'occupation thérapeutique, mais c'était bien plus du travail, du cheap labor, du travail pas cher, que les religieuses appelaient avec ça. Petits noms, mais aussi grands noms, ont fréquenté l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Parmi les plus grands, il faut mentionner le poète Émile Nelligan. En 1925, après avoir erré quelques jours, Émile se retrouve au parc La Fontaine. Alors, il a faim, il a soif, bien sûr. Et après avoir déjeuné de lune, comme le dit le poète Bernard Courteau, il se souvient des religieuses ici, qui avaient un immense territoire. Alors, il me dit, mon certainement, de me garder à coucher, mais d'en manger au moins. Alors, il s'est emmené ici, il a demandé l'hospitalité. Ma mère m'a raconté, oui, que Nelligan venait chez nous chercher des volumes de poésie qu'il empruntait très, très, très poliment. Émile Nelligan meurt en 1941, après avoir passé un peu plus de 15 ans à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. En 1928, on inaugure le Sanatorium Bourget. En 1934 et 1936, on construit les deux pavillons en pattes d'oie à l'avant de l'hôpital. Il a maintenant sa forme définitive. Pour la majorité de la population, l'hôpital psychiatrique est encore un lieu de curiosité. Une grande clôture avait donc été érigée tout autour de la bâtisse. C'était à la fois pour empêcher les rôdeurs d'entrer, mais aussi pour s'assurer qu'aucun patient ne puisse sortir. J'étais étudiant et je travaillais pour Viau Limité, les biscuits, sur la rue Viau. J'avais 16 ans. On m'envoyait avec un livreur. On est porté des biscuits ici à l'hôpital. J'avais été impressionné par avoir cette clôture tout en avant, tout au long de l'hôpital. Et puis, ça me rappelait un peu des films de Frankenstein, des shows d'horreur. Mais au milieu, il y avait un trottoir. Au milieu du trottoir, il y avait une guérite de forme octogonale. Il y avait un policier qui était là. La gaine, le revolver, il reprend tout l'équipement. Et puis, il nous remettait un petit papier, un petit papier bleu ou rose, lequel il inscrivait deux. Il disait qu'il était deux personnes. Alors, on faisait la livraison et le chauffeur était excessivement nerveux. Il disait tout, « Hey, mon petit Hubert, ne perds pas le papier, ils vont nous garder à coucher ce soir. » Alors, on faisait la livraison et moi, je tenais serré le papier, qu'on remettait aux policiers en sortant de l'autre côté de la guérite pour prendre la rouge à la gare. Il y avait été question que, quand tu rentrais à Saint-Jean-de-Dieu, tu ne sortais pas de Saint-Jean-de-Dieu. Tu rentrais là pour la vie. Il est entendu qu'être ici, ce n'est pas drôle. Conséquemment, pour chaque patient que je rencontrais presque infailliblement, il me disait, elle me disait, peu importe ceci, « J'ai été rentré ici par erreur et je devrais sortir sous peu. » Il n'en fallait pas plus pour forger dans l'esprit de la population le mythe du bon patient prisonnier des mauvais médecins et religieuses. Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu se remplit plus vite qu'il ne se vide. À ce moment-là, il y avait peu de médication. Il y avait, c'est vrai, des patients qui restaient ici très longtemps ou tout le temps. Même si le nombre de médecins a augmenté depuis le début du siècle, c'est toujours le surintendant seul qui a la responsabilité de tous les patients. Déjà au début du siècle, le Dr Villeneuve s'était plein de ce système. Le nombre de patients publics est en moyenne de 1325. Il est matériellement impossible au surintendant médical d'accorder à tous une protection et une surveillance suffisante et efficace. Les hôpitaux sont devenus, en quelque sorte, des milieux plus moraux que des milieux médicaux. C'est-à-dire au fait que du côté francophone, il y avait très peu de médecins. Peut-être un pour 500 patients ou mieux, quand c'était pas pire. Pour compenser le peu de médecins, l'hôpital forme des infirmières dans son école d'infirmières. Parmi les traitements en vogue à l'époque, l'hydrothérapie a une place de choix à Saint-Jean-de-Dieu. On considère alors que certains bains froids ou chauds peuvent calmer les agités ou revigorer les amorphes. La surpopulation à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu est un grave problème. Malgré tout, les religieuses de la Providence continuent d'accueillir des patients. Le leitmotiv, c'était de venir au secours de toutes les personnes qui ne pouvaient pas être secourues autrement. En 1949, la population totale sur le territoire de Saint-Jean-de-Dieu est de 7143 personnes, dont 6122 patients, pour une capacité de 3684 lits. Dans ce contexte, les religieuses et les laïcs deviennent des hommes et des femmes à tout faire. Tout le fonctionnement de cette petite ville repose sur leurs épaules. La plupart du temps, c'était des grosses familles qui venaient travailler ici, puis les religieuses savaient que ces gens-là, ils étaient habitués de travailler dur. Comme on dit en québécois, l'ouvrage ne leur faisait pas peur. C'était un travail très difficile, c'était un travail astreignant, mais comblant quand même, car nous aimions nos malades. Le travail en milieu psychiatrique, pour ceux qui n'étaient pas des religieuses, était quand même très exigeant. Il commençait très tôt le matin, peut-être à 4h30 le matin, il pouvait finir à 6h le soir pour ceux qui travaillaient deux jours. Et ça comprenait le samedi et le dimanche. Donc, ces gens-là participaient un peu aussi à l'esprit de l'effort d'une communauté religieuse. Pour les religieuses, il n'y en avait pas de congé. On était là ce jour-semaine. Les religieuses aussi étaient couchées dans les salles de malades. Alors, le dortoir, c'était des petits lits, comme vous avez vu dans le tour. Alors, il y avait des... les têtes se trouvaient là, tout le long, jusque là-bas, avec les pieds, bien sûr. Avec un espace, les deux. Vous savez, ici, les pieds et les têtes. Et ça reprenait de l'autre côté les têtes et les pieds et les pieds et les têtes avec l'espace. Puis un petit espace restreint peut-être de 13, 14 pouces entre chacun des lits. Et en moyenne, les salles, c'était 60, 75, 70. Il y a eu une salle, un de mes copains a travaillé. 125 patients. Il y en avait deux ou trois salles comme ça. Ça sentait les petits pieds. Une douche, c'était une fois par semaine. Ça fait qu'on ne se lavait pas tous les matins. Une gang de mains, mais de cendres, là. En dehors des murs de Saint-Jean-de-Dieu, la folie est toujours une tare honteuse qu'il faut garder cachée. C'était, encore une fois, trop tabou. Même quand il y avait des décès, les familles n'acceptaient pas que le malade soit exposé dans un salon à l'extérieur de l'hôpital. C'était une honte d'être à Saint-Jean-de-Dieu. Alors, il n'y avait personne qui voulait s'identifier à un patient. On entrait les patients, en règle générale, de nuit, pour ne pas que ça se sèche. Il y avait des familles qui visitaient leurs malades, mais pas tous. Nous avions un très grand nombre de malades qui n'avaient jamais aucune visite. Ou des fois, ils les appelaient, ben là, on va sortir un tel, là. Si vous voulez la préparer, on la préparait, on la mettait toute belle, puis là, elle n'avait pas de réponse, puis il n'a pas la cherché. À partir des années 40, les hôpitaux psychiatriques expérimentent des traitements plus dramatiques pour tenter de guérir la maladie mentale. Il y avait d'abord l'insulinothérapie qui consistait à créer un coma par l'insuline. Et donc, ce coma-là avait un effet de bouleversement des structures psychiques. Et on avait l'impression à l'époque que ça ne s'est pas avéré concluant par la suite, que ça avait un bon effet. Alors, l'électrochoc est une thérapie qui est apparue de façon assez curieuse. Les cliniciens avaient observé que les malades qui avaient des crises d'épilepsie, qui avaient des maladies psychiatriques, avaient tendance à soulager en partie leurs symptômes lorsqu'ils avaient une crise d'épilepsie. Donc, l'idée leur est venue d'en créer une artificielle. Et l'électricité est apparue comme un moyen de le faire. Alors, on est devant un appareil qui semble barbare. C'est simplement un appareil qu'on appelle carrément électrochoc. Ça s'appelle les électrochocs. Alors, dans le temps où j'ai travaillé dans une salle, le patient était couché. On lui mettait du gras de chaque côté. On lui mettait quelque chose dans la bouche pour protéger, pour pouvoir mordre. Et puis, on déclenchait le mécanisme. Il y a eu pas mal de lobotomie de fait dans les années 40-50. Quand je dis pas mal, peut-être à peine 5 % des patients avaient une lobotomie. Donc, c'était pas un traitement très, très répandu. C'est un traitement qui a été abandonné assez rapidement. Jusque dans les années 50, on ne possédait pas vraiment de médicaments qui pouvaient calmer un malade agité. Dans l'hôpital, certaines ailes sont réservées aux malades agités et violents. On appelle ces lieux les salles en arrière. Nous sommes parvenus maintenant dans un pavillon très spécial. Celui que tout le monde parle des arrières-salles ou des salles arrières, eh bien, c'est ici. C'est ici qu'était la grande détresse. Ce sont des patients qui étaient gardés ici parce qu'on ne pouvait pas les laisser en liberté à cause de la dangerosité de leur comportement. Il y avait très peu de médication à l'époque. Alors, il n'y avait pas grand-chose comme ameublement. Il y avait un petit lit là dans le coin. Et ici, c'était les toilettes. Puis, il y avait de l'autre côté de la porte une petite porte pour enlever le pot, pour le nettoyer dans le cabinet et le genre de l'autre côté. Et puis, au fond, il y avait un grillage. Derrière ce grillage, il y avait un couloir de sécurité. Aussi, vous aimez mieux, un chemin de ronde, un peu comme dans les prisons. Et le grillage allait environ à ma taille. Le bas était fait de plaques et de briques. Et c'est le haut qui était grillagé. Alors, ça servait à observer le patient et durant son sommeil et ses comportements sans être agressé. Laissez-moi sortir! Je suis Denis Lazure et, entre autres choses, j'ai été le premier directeur laïc de cet hôpital Saint-Jean-de-Dieu. La psychiatrie du côté francophone au Québec est arrivée assez tard. Je pense que Saint-Jean-de-Dieu a ralenti, a manqué le bateau au début des années 50 à 60, en gros. Dans le passage des années 50 aux années 60, ce qu'il faut noter d'abord, c'est le passage du plexisme à une période qui s'appelle la Révolution tranquille. Dans cette ère de changement, la publication du livre Les Fous crient au secours par un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu va sonner le réveil. Oui, 1961, c'est un moment important. Donc, un livre-choc de Jean-Charles Pagé, post-facé par Camille Lorrain. Le livre de Pagé décrit les conditions abominables faits notamment à l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Quand j'ai décidé d'écrire ce livre-là, c'était pas dirigé contre les religieuses du tout, du tout, du tout. C'était contre le système qui permettait d'être à autre chose. Le docteur Camille Lorrain, alors jeune psychiatre, signe la post-face du livre. Il écrit... Le prix de journée d'un lit de salle dans un hôpital général s'établit entre 9 et 23 $, alors qu'il n'est que de 2,75 $ dans un hôpital mental. Je déplorais le peu d'aide gouvernementale que nous recevions. J'ai fait beaucoup d'appels pour avoir des subsides, pour changer les lits qui n'étaient plus convenables pour les malades, pour boxer, qu'on appelait les salles, afin de donner un peu plus d'intimité. Et ces choses-là ne se sont pas verrées efficaces parce que nous n'avons pas reçu les subsides. Le livre de Jean-Charles Pagé ne reste pas l'être morte. Tout le monde a dit, les médias ont suivi, tout le monde a dit, ça suffit, il faut cesser de simplement enfermer nos malades mentaux, il faut les traiter comme du monde. Le gouvernement Lassage s'est senti sollicité et ça lui faisait plaisir, je pense, de répondre à cette demande-là. Et donc, il a commissionné en quelque sorte trois psychiatres, le Dr Dominique Bénard, le Dr Denis Lazeux et le Dr Roberts pour faire cette commission qui s'appelait la commission d'études des hôpitaux psychiatriques. À l'automne 1961, la commission d'études, aussi appelée commission Bédard, entreprend sa tournée des institutions psychiatriques du Québec. Elle se rend donc à Saint-Jean-de-Dieu pour voir comment on y traite les malades. Je suis allé à Saint-Jean-de-Dieu pour alcoolisme. Moi, j'étais chanceux, j'étais dans la salle de Saint-Gabriel, c'était la salle de traitement. Alors que les autres salles gardaient seulement les patients sans les traiter. Chacune des 85 salles était dirigée par une religieuse. Parfois, la religieuse était infirmière, mais pas toujours. Il y avait des sœurs qui faisaient pitié. Il y en a une entre autres dans une salle de Saint-François-d'Assise religieuse. Ça faisait huit ans qu'elle était avec ces malades-là. Puis c'était tous des cas lourds, mais les trois quarts du temps, il était en camisole de force parce qu'il était trop violent. Et puis, il était attaché. Puis elle, elle faisait pitié, elle avait l'air aussi malade qu'eux. les religieuses étaient surtout préoccupées, on les comprend bien, de maintenir l'ordre et la discipline. Dans ce contexte, on offre des récompenses aux bons malades. C'est sûr, quand ils rendaient des services, c'était la récompense avec les cigarettes. Dans ce temps-là, la cigarette n'était pas contestée comme aujourd'hui, je dirais. Ça fait qu'ils bonifiaient beaucoup avec ça. En 62, il y avait un seul psychologue pour tout l'hôpital, pour 6 000 patients. Moi, je faisais la ligne à la porte quand les médecins venaient deux fois par semaine. J'attendais à la porte, je faisais la ligne pour avoir une psychothérapie. C'est la seule manière de réussir à être traité là, dans ce temps-là. Pour obtenir son congé de l'hôpital, le patient doit se présenter devant un groupe de médecins, comme devant un tribunal. On passait devant l'Assemblée, ils ne donnaient pas le congé définitif tout de suite. Là, ils te donnaient un certificat marquant que tu étais à Saint-Jean-de-Dieu, puis avec ça, tu avais un congé pour aller chercher une job. Aller chercher l'ouvrage avec un certificat de Saint-Jean-de-Dieu, croyez-moi, c'est pas facile. Ça se fait pas. En montrant Saint-Jean-de-Dieu, le certificat, c'était une autre suite. Au printemps de 1962, à peine six mois après le début de son enquête, la commission Bédard remet son rapport. Le gros développement, si vous voulez, à partir des années 1963-1964, ça a été grâce au changement du financement d'une part, mais aussi grâce à une nouvelle direction venant du ministère de la Santé, l'embauche de personnel spécialisé. Le rapport Bédard, au fond, arrivait à un moment où il y avait aussi une préparation, je dirais, technologique qui rendait possible ce que souhaitait le rapport. Donc, vous avez eu, au cours des années 50, la découverte des neuroleptiques qui permettait à des patients de pouvoir contrôler non seulement leur comportement agité, mais aussi leurs idées délirantes, leurs hallucinations et leur permettait de sortir. Après l'enquête, les portes ont commencé de s'ouvrir. Je suis arrivée, moi, à l'hôpital Saint-Jean de Dieu comme directrice générale en 1964. Il y a eu, à cause de la construction du tunnel Épaulé-de-la-Fontaine, destruction de la ferme, destruction des bâtiments qui étaient là aussi. On a fait disparaître graduellement tous les barreaux. On a mis des fenêtres modernes et c'était tout un chambardement. Nous avions les foyers affiliés pour décongestionner l'hôpital. Il y a eu beaucoup de patients qui refusaient de partir parce que ça faisait tellement d'années qu'ils étaient à l'hôpital. La population les acceptait difficilement. Ils avaient ça resté là, ils étaient institutionnalisés puis ils avaient sa sortie. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris soin de mettre sur pied aussi rapidement des services pour ces externes qui étaient rendus à l'extérieur et par conséquent, plusieurs sont tombés un peu en cours de route, n'ont pas eu le suivi qu'ils auraient dû avoir. Aujourd'hui, le suivi est mieux assuré. En signe des temps qui changent, Saint-Jean-de-Dieu ouvre ses portes aux bénévoles. Il y a un de mes amis qui m'a approché pour faire du bénévolat à Saint-Jean-de-Dieu. À un moment donné, il m'a demandé si je ne pourrais pas fonder un corps d'Atléran et aussi, avec l'aide de mon épouse, de fonder un corps de majorettes. Le but principal, c'était de les divertir, c'était de les préparer à leur entrée dans la société. Même s'il n'y avait pas toute la gauche-droite, gauche-droite, là, c'était pas grave. En 1974, le docteur Denis Lazure devient le premier directeur laïque de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Les religieuses qui ont vendu l'hôpital au gouvernement quittent les lieux. Peu de temps après, la municipalité de Gamelin est annexée à la ville de Montréal. Quand je suis arrivé ici en 1974, les gens avaient le goût de changer, si vous voulez, l'image, non seulement l'image, mais aussi la nature même de l'institution. Alors, le nom, ça compte jusqu'à un certain point. Alors, par vote, l'ensemble des employés a retenu Louis-Panette-Lafontaine. Là, ils ont commencé aussi tranquillement à faire un peu la désinstitutionnalisation. Ça, ça a été aussi nouveau pour nous autres. Ça, ça voulait dire que les patients qui étaient vraiment capables, là, de s'en aller vers l'extérieur, ils étaient tous évalués. C'était comme plus facile de sortir que de rentrer, là. À la fin des années 70, un grand feu va complètement détruire l'aile des femmes. Elle n'est pas reconstruite. Louis-H. La Fontaine n'est plus ce grand asile logé en pleine campagne. La ville a entouré ce géant et son terrain a été morcelé. À l'intérieur, des ailes complètes sont vides. Saint-Jean-de-Dieu fait bel et bien partie du passé. Aujourd'hui, pour seulement 800 patients hospitalisés, 5, 6 000 externes, cependant, vous avez au-delà de 3 000 empoignées. La médication est un outil beaucoup plus utile aujourd'hui. actuellement, l'hôpital reçoit environ 200 $ par jour par patient, comparativement à 2,75 $ il y a 40 ans. Des religieux ou laïcs, de Saint-Jean-de-Dieu à Louis-H. La Fontaine, le séjour ici a changé. La société aussi. On donne souvent une impression négative de la période de l'optère psychiatrique sous la responsabilité des religieuses. Je crois que c'est pas rendre justice à un ensemble de situations qui caractérisaient la société québécoise. Les religieuses ont fait du mieux qu'elles ont pu dans un contexte difficile. Elles ont été contraintes à des choix qu'elles n'auraient peut-être pas voulu faire. Ça faisait l'affaire du gouvernement, mais aussi de toute une société qui s'est habituée à avoir des services publics avec les religieuses. Je me demande ce qui serait arrivé si les religieuses n'avaient pas été là au début du siècle. Peut-être que le gouvernement se serait réveillé plus vite, mais il a prévu du temps à le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501